bonjour j'espère que tu vas bien je te présente le portrait du verso au masculin comment le reconnaît-on ? tout simplement parce qu'il a l'air d'un ange son arcade sous-ciliaire est haute et arrondie ce qui lui fait un œil étonné, naïf et bon souvent avec l'âge les pas de doigts apparaissent et s'accentuent c'est un signe de bienveillance le nez est petit, droit et un peu arrondi la bouche bien dessinée, le front haut style penseur ce cérébral a l'âme tendre et il le porte sur son visage ses cheveux sont le plus souvent léger et blond vous pouvez comprendre ainsi le point commun entre Mozart, Lord Byron, James Dean, Claude Riche ou Gouf de Musil vous pourrez ainsi reconnaître un verso certains cependant ont l'œil noir, un regard fixe qui leur donne l'air halluciné et absent le corps est mince, la démarche nerveuse, un peu soudillante le verso rit avec ses yeux, parfois il fronce le nez comme les lapins pour dire bonjour de façon drôle et gentille souvent beau par la finesse des traits et par une inélégance naturelle du geste ou de l'attitude il séduit par l'intelligence, l'humour, la douceur du regard et jamais au grand jamais il ne joue les gros bras comment se porte notre ami verso ? il est fatigable le verso doit à tout prix éviter le surmenage il est sujet au vertige, au malaise et perte de connaissance soudaine cette émotive, cette émotive, ce sensitif, pallie sous l'effet de la colère ou de la surprise la fonction physiologique la plus perturbée est la circulation sanguine avec son cortège de varices, d'ulcères varicules, d'hémorroïdes et après l'âge muro de risque d'artérios cléon il n'a pas le sang riche et dans sa jeunesse surtout sans le prédisposer à l'anémie le coeur lui joue parfois des tours par contre le coup de la nervosité, de la faiblesse des artères ou des vaisseaux ou s'il n'est pas raisonnable du surmenage parmi les troubles les plus graves qui puissent l'affecter citons la paralysie, les ennuis moteurs, les miplégies et parmi les plus peines avec une tendance à l'insomnie, les entorses, les foulures ou tout ce qui peut t'avecter les chevilles ou les jambes la vision est rarement parfaite et le signe vous dit bon nombre de myopes, d'astigmates ou de sujets souvent d'anomalies de la vue les versos risquent parfois des accidents de voiture alors qu'ils conduisent bien mais trop vite parce qu'il y aura une balle d'attention à un moment donné c'est la discontinuité uranienne, la distraction en fait partie le seul homme que je connaisse qui soit entré tout habillé dans son bain est inversion par distraction De même, on retrouvera chez cet être doux, indulgent, de soudains accès de colère qui terrifient l'entourage autant qu'il le surprenne Tout comme ces soudaines manifestations paranoïaques, le versos doit préserver son sommeil car il puise une bonne partie de son équilibre Avec l'âge, il apprendra à exploiter ses insomnies de son mieux en s'instruisant et en lisant Il évitera donc le café, le tabac, les excitants, l'ennui étant le pire ennemi de sa santé Il établira de fréquentes coupures dans son rythme de travail Il s'accordera des moments de détente, des ruptures d'habitude surtout Il a trop tendance à oublier le monde qui l'entoure lorsqu'il joue les savants cosinus Et si une personne lui rappelle qu'il doit se nourrir, dormir, ouvrir ses fenêtres et marcher Il peut bien rester huit jours penché sur ses grémoires dans une pièce en un acte dont j'ai oublié le nom, le titre de l'auteur On voyait un doux savant vivant seul dans une chambre Par un système de boulies, il envoyait au plafond son lit et un jambon qu'il descendait quand il avait faim Il nul doute qu'il s'agisse d'un personnage versant Il a intérêt à manger des aliments qui contiennent du phosphore Comme le poisson, du magnésium, du fer et des vitamines Les fruits qu'il a tendance à négliger, lui font le plus grand bien Il n'aime pas les plats trop compliqués ou trop riches Il lui faut de la diversité C'est un grappilleur amateur de cuisine chinoise, de hors d'oeuvre et de douceur Le ski, le tennis, le ping-pong, les scrims, les sports qui exigent de l'adresse et de la réflexion sont excellents pour lui Comment réagit-il ? Notre ami verso en masculin n'est pas facile à décrire Car c'est un monde de paradoxes et de contradictions Parmi les constantes de son caractère On peut citer l'extrême indépendance L'horreur des contraintes et des chemins battus L'originalité de pensée La curiosité d'esprit Le goût de l'expérience Pour lui, tout est bon à connaître De préférence, ce que les autres n'ont pas encore découvert Cet être sensible qui a le sens de l'amitié, de la honté On n'est jamais assez bon Disait Marivaux Autre verso Peut-être Étrangement absent et indifférent La contradiction fondamentale de sa nature Tient au fait que cet être cérébral Émué par l'intelligence, par les idées Et réagit presque exclusivement Aux sentiments et à l'affectivité D'où son incohérence dans la vie santé mentale Et sa crudille Et sa crudille Sa surprenante Naïveté Il n'y a en lui Aucune trace de malice Oh ! Et versons Passent leur vie A ce badreux conformisme Les esprits rétrogrades Susceptibles Et sous bolets Ils oublient cependant les injures Dès lors qu'ils ont compris Les raisons Qui ont fait agir leurs adversaires Indifférent à la fortune Ils peuvent gagner beaucoup d'argent Et le perdre en un jour Dans une spéculation ou un prochain Ils s'adaptent sans effort A toutes les situations N'aiment que la prévue Timides Ils leur font du temps Pour acquérir de l'aisance en société Mais ceux-ci à qui Ils sont ravis de prier Ces solitaires Ne brisent rien Tant que les contacts humains Ils invitent volontiers leurs amis Comme ceux que le hasard met sur leur route Mais ils se livrent Mais ils se livrent peu Aimables Avec un côté courant d'air Ils sont amoureux de l'utopie Plus attachés au futur Qu'au présent Passionnés de science-fiction Telles Chevelle 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 Orwell Ces êtres complexes Offrent toutes les apparences De la simplicité Pourquoi est-il fait ? Par sa vocation de bricoleur L'astuce et l'adresse Dont ils font preuve Il réussit dans toutes les professions Matérielles Ou artisanales Mais il est toujours regrettable De ne pas pousser un jeune verso Capable de mener à bien Des études brillantes Pour peu Qu'il parvienne à accepter L'enseignement qu'on lui donne C'est l'ingénieur Le technicien Voire le technocrate Passionné de théorie Le chercheur Par excellence Et c'est pour ça Que la voie scientifique Lui est ouvert Il s'intéressera à la biologie A la physique A la chimie A la médecine A l'électronique A pratiquement toutes les techniques D'avant-garde Celles-ci recouvront aussi bien Les sciences de l'homme De la sociologie Et de la psychologie Ses idées Ses idées sont révolutionnaires Mais c'est un lien Individualiste Individualiste Acharné Il rêvera de vie communautaire A condition Que tout le monde Respecte sa liberté Et qu'on ne lui impose rien Il croit Que l'action est monarchique Mais que seule La démocratie La démocratie est acceptable C'est pourquoi Sans doute Tant de versions Occupent une position Marginale dans la société Ou connaissent un destin En forme En forme de courbe De température Agitée Cela lui convient D'ailleurs Puisqu'ils ont L'horreur de la répétition Et que toute expérience Les passionne Le verso Est le plus inventif Des signes Sa paresse Le rend ingénieux Par malheur Il vit en avant Sur son temps Et pour cette raison Ses théories Risquent d'être jetées Mais Il ne se désencourage pas D'ailleurs Les idées L'intéressent Plus que les faits Les projets Plus que les réalisations Ce qui En politique Est un danger Il n'est pas Qu'il est du génie Le verso Masculin Et l'amour Comment Aiment Il Ici Les Contractions Deviennent Inextricables Si le verso Parvenait Plus souvent A savoir Ce qu'il veut Sa vie Apective Serait Plus Heureuse Il aime Avec Sincérité Du moins Le croit Il Mais Il a si peur D'aliéner Sa liberté Que Le jour Où Il est question D'engagement Il trouve Il trouve Mille prétextes Pour prendre la fuite Quitte A se dire Ensuite Très Malheureux Il aura Il aura donc le choix Entre des amourettes Sans lendemain Des aventures Charmantes Qui ne le satisferont Pas Ou des amours Impossible Pour des femmes Belles Et inaccessibles Celles-ci Lui prend au courant Toute la gamme D'émotions Auxquelles Il aspire Sans avoir Un craint Qu'elle Mette le Grappin Dessus Il lui reste Une solution Raisonnable Le mariage D'amitié Et de Complicité Avec une vie Intelligente Et drôle Indépendante Dont il partage Le lit Sans qu'il y ait Jamais D'obligation Pour personne Dans le plus Parfait Respect D'une liberté Mutuelle Quoi qu'il en soit Il préférera Toujours Union libre Au mariage Conventionnel Et bourgeois De tout Le Zodiac Il est sans doute Le moins Misogyne Prêt A faire sa place Dans l'égalité A la fille Qui méritera Son estime Mais avant De trouver Son mère Le plan Il pourrait Bien Additionner Les divorces Et les ruptures Et si c'était Un animal Ce serait Un oiseau De préférence Une alouette Une mouette Ou une cigale Peut-être Ou même Une hirondelle Si c'était Un arbre Ce serait Un peuplier Ou un mélèze Si c'était Une plante Ce serait La mousse La fougère Le liquet Si c'était Une fleur Ce serait La salée La campanule L'œillet Du poète Si c'était Un condiment Ce serait Le coriandre Si c'était Un métal Ce serait Le chrome Le radium L'uranium Si c'était Une couleur Si c'était Le bleu De cobalt Le bleu Vert Ou le gris Vert Si c'était Une pierre Ce serait La pierre Du labrador Le saphir Étoilé Le cristal Si c'était Une saveur Elle serait Subtile Si c'était Un parfum Ce serait Le fétiver Et si c'était Un instrument De musique Le hautbois Ou la flûte Peut-être Même Le piano Et enfin Si c'était Un objet De collection Ce serait Des bières Brunes Des masques Des gadgets Amusants Inutiles Amis Verso Oh Je te dis Ciao